Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 30 ans après le décès de Thomas Sankara, l'heure est à la commémoration et au rappel de l'héritage laissé par le père de la révolution burkinabé dont le meurtre n'a toujours pas été élucidé. Au Mali, la conférence régionale qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2017 a traité de divers sujets dont principalement la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'objectif était de trouver des solutions contre la criminalité aux frontières. Et puis au Rwanda, le secteur de l'élevage porcin est en plein essor. L'État envisage même d'investir dans ce domaine pour les années à venir puisque la viande de porc est parmi les plus consommées dans le pays. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné. L'homme qui était à ce moment le président de la République et qui est aujourd'hui considéré comme le père de la révolution burkinabé a laissé un souvenir indélébile aux Africains, celui d'un panafricain luttant pour l'émancipation de son pays et du continent. Jean-Paul Wedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, revient sur la vie de l'homme. 30 ans après l'assassinat, le 15 octobre 1987, du père de la révolution burkinabé, sa mémoire ne finit pas de se propager. Son intense activité pour l'affranchissement du peuple burkinabé et africain aura contribué à garder de lui le souvenir d'un homme fidèle à ses idéaux de justice et de liberté. S'il a légué aux générations actuelles et futures la verve contre toute oppression, l'on retient également de lui ses règles de discipline, son éducation religieuse, sa modestie et son altruisme. 30 ans après le coup d'état qu'il a emporté, la soif de justice demeure et ses proches s'impatientent. On fait confiance à la justice parce qu'elle avance et on ne peut que se baser, en tout cas compter sur la justice. Mais tout le monde peut reconnaître que c'est quand même difficile, c'est lourd parce que pour pouvoir participer à l'existence, à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, il faut quand même pouvoir faire le deuil avant de vivre simplement. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État en 1980, il s'était illustré en fixant sa résidence dans un quartier populaire de Ouagadougou. Ce train de vie lui convenait parfaitement au point qu'il était parvenu à l'imposer au Burkinabé. Pour combattre la corruption et l'embourgeoisement, Thomas Sankara n'avait pas hésité à montrer lui-même l'exemple avec les membres de son gouvernement en renonçant à nombre de privilèges dus à son rang de président. Il se déplaçait fréquemment à vélo et conduisait sa modeste voiture, une Peugeot 205. Pour ses anciens collaborateurs, Thomas Sankara était simplement un militaire et un homme politique qui n'avait jamais oublié ses racines. Il a vécu dans le milieu pas tellement différent de ce qu'il aurait été s'il était resté au village. Il était très accueillant, très sociable et puis bon, il a duré avec le chef de canton, de sorte qu'il était très connu. De sorte que Thomas a côtoyé presque, si vous voulez, la misère. Je dis la misère parce que le salaire d'un gendarme, c'était pas grand chose, même si c'était un salaire, mais c'était le taux et puis voilà. Défendant l'idéal, selon lequel l'homme à public était appelé à incarner la bonne exemplarité, Thomas Sankara a apporté d'innombrables valeurs. Des valeurs sans doute qui lui ont permis d'imposer de nouvelles mentalités au Burkinabé, à travers notamment la culture de consommant local, de la justice, de l'égalité et de la solidarité. La République démocratique du Congo a posé sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À la suite de cette annonce, une cinquantaine d'ONG internationales et locales s'étaient élevées contre cette candidature en évoquant les accusations de violation des droits de l'homme qui pèsent sur le pays. Pourtant, la République démocratique du Congo compte bien maintenir cette candidature puisque la ministre nationale en charge des droits de l'homme est à New York depuis plus d'une semaine pour travailler à l'élection de son pays. Le résultat est attendu dans le courant de la journée. La zone du Sahel, de plus en plus touchée par les attaques en tout genre, était au cœur d'une réunion du 12 au 14 octobre à Bamako, au Mali. Organisée par la CDAO en présence des chefs d'État togolais et maliens, les participants se sont entretenus sur la recherche de solutions durables pour la paix dans la zone. Mouktar Bari. Consciente des risques sécuritaires qui pèsent sur les pays de la région, la conférence des chefs d'État de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO avait préconisé en 2016 la tenue d'une conférence sur la situation dans la région. Les attentats et les attaques des groupes terroristes amènent les décideurs à se pencher sur les causes de ces phénomènes. Le choix du Mali, qui est en point aux groupes terroristes, n'était pas le fait du hasard car constituant un rempart qu'il faut fortifier. Cette conférence, lors de ces assises, nous a assigné deux tâches. Réunir autour d'une table toutes les parties prenantes et procéder à une analyse de la situation sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne afin d'en déduire les meilleurs moyens, les plus aptes pour donner un nouvel élan à la lutte contre la sécurité pour neutraliser les forces du mal. Le président en exercice de la CDAO, Forna Simbe, et son homologue malien, Ibrahim Boubakar Keïta, président du G5CEL, sont convaincus que des solutions à cette situation sécuritaire ne peuvent être qu'africaines avec l'implication des populations. « Nos attentes sont fortes et pleines d'espérance. Elles sont de plusieurs ordres et s'articulent principalement autour d'eux. D'abord, l'identification des forces et faiblesses des expériences et initiatives actuelles de lutte contre les menaces asymétriques en zone sahélo-sahélienne et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la formulation des projets d'action concrète, de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le narcotrafic et le crime organisé. » Nous sommes inscrits, parfois enfermés, dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement des crises, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie. Jusqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier, parlons moins et agissons plus. » La CDAO veut assurer son leadership sur cette question de criminalité transfrontalière. Pour réussir cette mission, elle a associé les pays qui sont hors de ses frontières, tels que le Maroc et les pays du bassin du lac Tchad. Prochain objectif, coordonner les actions pour un maillage efficace. C'était un reportage commenté par Fanny Mounichi. En Somalie, l'attaque au camion piégé, qui a eu lieu à Mogadiscio ce samedi 14 octobre 2017, a fait plus de 300 victimes et le bilan ne cesse de s'alourdir. L'attentat, qui n'a toujours pas été revendiqué, vient mettre fin à l'état de grâce du président Mohamed Abdoulali Mohamed, élu en février 2017. Le gouvernement a d'ailleurs décrété trois jours de deuil national. Au Rwanda, l'élevage de porc devient de plus en plus rentable, alors que la viande de porc compte actuellement parmi les plus consommées dans le pays. Les autorités rwandaises ont annoncé l'injection de 13 milliards de francs rwandais pour moderniser l'élevage porcain et améliorer une chaîne de valeur à l'horizon 2024. Reportage de Fraterne Dakiay Senga. Jean-Claude Chilimoumou pratique l'agriculture et l'élevage d'une façon professionnelle depuis 2009. Il a quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à ses activités, notamment l'élevage des porcs. De cinq bêtes en 2009, il possède en moyenne 600 bêtes, avec 200 autres qu'il doit vendre chaque trimestre. Sa ferme se situe dans le secteur de Kadyeyo, district de Jichumbi au nord du Rwanda, à 55 kilomètres de Kigali. Nous faisons le croisement génétique d'une race locale connue sous le nom de Pietré, elle est l'anrace que j'ai importée de la Belgique. Le premier est réputé pour sa chère moindre grâce, tandis que le second est très fertile, très grosse, avec une quantité importante de graisse. Leur croisement fait une bête à viande très appréciée localement et au niveau mondial. Mais la Belgique est trop loin pour un éleveur moyen comme Jean-Claude, qui souhaite développer son élevage. C'est pour cette raison que le ministère rwandais compte injecter 13 milliards de francs rwandais pour améliorer l'industrie porcine, en promouvant des nouvelles technologies de transformation et la vulgarisation de ce type d'élevage dans la population. A part le problème d'infrastructures adaptées à ce type d'élevage au Rwanda, nous avons longuement souffert du problème de mentalité. Par le passé, les Rwandais considéraient le porc comme un animal sauvage, toujours sale et difficile à élever. Mais actuellement, nous remarquons un grand changement et nous avons beaucoup de projets pour l'élevage porcé au Rwanda. Grâce à des projets comme la création d'un grand centre d'insémination artificielle et de recherche porcine, le ministère rwandais de l'agriculture et de ressources animales veut augmenter la production porcine de 20 000 tonnes actuellement à 68 000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada